Incognito ou presque. Jeudi 13 juin, le prince Charles et Camilla Parker Bowles ont organisé une soirée caritative à Clarence House pour récolter des fonds pour la sauvegarde des éléphants d'Asie. Pour l'occasion, le couple s'est amusé à se cacher derrière des masques de félins noirs paillités. D'autres invités de ce bal avaient même fait plus fort en arborant des déguisements d'éléphants ou encore d'oiseaux, ce qui a d'ailleurs beaucoup fait rire le père des princes Harry et William. Le bal avait pour but de collecter des fonds pour l'association caritative Elephants Family, dont le prince Charles et Camilla Parker Bowles sont les coprésidents. L'organisation, vouée à la protection des éléphants d'Asie de l'extinction dans la nature, a été cofondée par le frère de Camilla, Marc Chan. Les efforts dévoués de Elephants Family aident à mettre en lumière et à résoudre les problèmes rencontrés par les éléphants vulnérables d'Asie, a déclaré le prince Charles. Non seulement ces animaux magnifiques sont pris au piège dans une bataille quotidienne pour la nourriture, l'eau et l'espace avec une population humaine en augmentation constante, mais ils sont également menacés par la mort de leur peau pour approvisionner un marché illégal croissant. Et cette journée était vraiment placée sous le signe des animaux. Quelques heures auparavant, Donald Trump a commis une nouvelle bourde en parlant du prince Charles dans un tweet, corrigé depuis. Au lieu de préciser le titre de Prince of Wales, Prince de Galles, le pensionnaire de la Maison Blanche a écrit Prince of Wales, le prince des baleines, je parle tous les jours avec des gouvernements étrangers. Je viens de rencontrer la reine d'Angleterre, le prince des baleines, le premier ministre du Royaume-Uni, le président français et le président polonais, a-t-il écrit dans son message complet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada